En tant que responsable du département sciences et techniques de la Bibliothèque nationale de France et au nom de la direction de la bibliothèque, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première conférence du nouveau cycle de conférences de mathématiques que la BNF organise en collaboration avec la Société mathématique de France. C'est en effet la troisième année que nous organisons ce cycle de conférences sur un thème dont je vous rappelle le principe. Il s'intitule « Un texte à un mathématicien ». Il s'agit pour un éminent mathématicien comme le conférencier de ce soir de parler d'un texte mathématique qui a une importance particulière dans sa formation, ses recherches et de parler de ses prolongements aujourd'hui. Je vous rappelle que trois autres conférences suivront cette année dont le programme et les dates vous sont annoncées dans le flyer d'annonce. Je crois que la prochaine est le 14 février. Je suis particulièrement heureux de voir de nombreux lycéens parmi vous. En effet, l'objectif aussi bien de la Société mathématique de France que de la Bibliothèque nationale de France, c'est de s'adresser à un public large et spécialement aux jeunes. Il nous paraît important de montrer l'intérêt et l'actualité des textes mathématiques sous un angle un peu différent de celui de l'école. Excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. C'est donc tout à fait que cette participation de lycéens répond tout à fait à notre objectif et nous en sommes particulièrement heureux. Je voudrais remercier les enseignants et les mathématiciens qui préparent avec nous ces conférences. La Société mathématique de France et nos partenaires qui nous aident pour leur organisation. La revue Tangente, l'association Animat et la radio France Culture. Et surtout, vous remercier d'être présent ici ce soir. Et je vais passer la parole à Martin Andler, professeur mathématicien, professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin, qui va vous présenter plus particulièrement le conférencier et le sujet qu'il va traiter ce soir. Je vous remercie. Je remercie la BNF de son accueil. Je suis content de voir que le public est de nouveau au rendez-vous. Cette conférence s'inscrit dans la continuité. Un texte d'un mathématicien. Vous voyez, vous étiez prévenu d'ailleurs, on a l'impression que ce n'est pas des mathématiques, puisque c'est de la mécanique, c'est de la physique. Et bien, ça va justement être un des sujets intéressants de parler des liens entre mathématiques et physique. Liens qui sont anciens, peut-être sur lesquels on met insuffisamment l'accent dans l'enseignement. Mais en tout cas, avec Pierre Cartier, nous sommes sûrs qu'il va en être abondamment question. Quelques mots sur Pierre Cartier. Pierre Cartier est directeur de recherche et mérite au CNRS. Il fait sa recherche à l'Institut des hautes études scientifiques à Bures-sur-Yvette. Ça fait beaucoup d'années que Pierre Cartier écume les salles de séminaires, les amphithéâtres en France et un petit peu partout dans le monde. Avec une énergie qui ne semble absolument pas diminuer avec le temps. Je n'ai pas connu quand il avait 18 ans et qu'il est entré à l'école normale. Mais je n'ai pas l'impression qu'il pouvait être tellement plus énergique qu'aujourd'hui. Je vais tout de suite lui passer la parole. Alors, l'objet de cette conférence, c'est la mécanique analytique de Lagrange. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de faute d'orthographe sur le titre. C'est une photocopie ou un scan d'une édition originale. Vous voyez, dans le bas, si vous savez lire les chiffres romains, vous verrez que c'est 1788, avec approbation et privilège du roi, un an avant la Révolution. Donc, cette mécanique analytique, l'auteur en est un monsieur de Lagrange, qui s'appelait en fait Joseph Louis, ou Louis simplement, et qui est né à Turin, comme je vais le dire plus en détail, et qui était, c'est indiqué, qu'il est membre de l'Académie des sciences de Paris, et aussi de celle de Berlin, de Pétersbourg, de Turin, etc. Et vous voyez que la rue Saint-Jacques s'appelait rue du Foin-Saint-Jacques à l'époque, au moins que ce soit une ruelle qui donnait dans la rue Saint-Jacques. Alors, la mécanique analytique, c'est un ouvrage qui a eu une énorme importance, historiquement. Et comme Martin Andler vient de le dire, on se demande si c'est de la physique ou des mathématiques. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, et même au XIXe, et même au début du XXe, la distinction n'était pas tranchée entre physiciens et mathématiciens. Et certains des mathématiciens considérés comme les plus éminents étaient tout autant des physiciens, que ce soit Gauss, Riemann, Jacobi ou d'autres. Et même à notre époque, enfin à notre époque, au XXe siècle, quelqu'un comme Hermann Weill, qui fut à la fois philosophe, physicien et mathématicien, était l'exemple de la synthèse possible. Bon, alors, je commence d'abord par le titre. Le titre, c'est le symbolisme mathématique, des figures au nombre et à leur transfiguration. Vous allez voir dans un instant pourquoi des figures au nombre. Alors, d'abord, un rappel sommaire sur la vie de Louis de Lagrange, ou Joseph Louis de Lagrange. Il est né à Turin en 1736, mais d'une famille française. On prétend qu'il était apparenté à Descartes, on prétend. En 1756, il était déjà extrêmement brillant et il a été pris comme instructeur à l'école d'artillerie de Turin. Vous savez qu'à cette époque-là, les écoles militaires étaient sans doute, pour les sciences, le lieu traditionnel où on pouvait enseigner les sciences. Et il n'y avait pas les universités proprement dites, Sorbonne et autres, faisaient une place extrêmement restreinte aux sciences. Et je sais que dans la petite ville natale de Sedan, dans le nord-est de la France, qui fut appelée la Genève du Nord à un temps, au XVIe siècle, il y avait une petite université protestante qui s'appelait l'Académie et qui avait quatre facultés, théologie, bien entendu, droit, bien entendu, art militaire, bien entendu, et c'était là qu'on enseignait les sciences. Et donc, il y a eu des professeurs illusques. Donc, ça n'a rien d'étonnant qu'il ait commencé sa carrière comme dans l'école d'artillerie de Turin. Ce qui n'est pas au plus étonnant, c'est qu'il ait commencé à 20 ans. Donc, à 20 ans, il était déjà professeur, ou en tout cas, assistant dans cette école. Donc, en 1758, l'épisode suivant, c'est l'Académie des sciences de Turin. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a été nommé à l'Académie des sciences de Turin, ça veut dire qu'il a inventé quelque chose, il a créé une association qui, ensuite, avec un autre nom, mais qui, ensuite, est devenue Académie des sciences de Turin. Et le plus important, c'est qu'il a lancé un périodique scientifique qui s'appelait, en latin, miscellanea taurinensis, ce qui veut dire mélange de Turin. Et c'est là, donc, rappelez-vous, 1758, il a 22 ans. En 1762, c'est là qu'il publie son premier grand travail, je reviendrai tout à l'heure dessus, qui c'est le calcul des variations. Et aujourd'hui encore, dans les fondements du calcul des variations, on parle des équations de l'ère Lagrange. Bon, je ne vous ferai pas aujourd'hui l'histoire du calcul des variations, ce serait une autre conférence, tout aussi intéressante, je pense. Mais je continue sa vie, donc, en 1766, à 30 ans, il va à l'Académie de Berlin. À l'époque, le roi Frédéric II de Prusse avait beaucoup fait pour développer sa capitale de Berlin, et en particulier pour lui donner un grand éclat, un grand renom littéraire, artistique et scientifique. Et le premier président, non, le premier président de cette académie était Maupertuien, français, et le plus éminent collaborateur de cette académie, c'était Euler. Euler, d'ailleurs, dont on fête, cette année, le tricentenaire de la naissance. Mais en 1766, le Tsar veut faire concurrence à Frédéric II, crée donc une académie à Saint-Pétersbourg. La malheureuse ville de Saint-Pétersbourg a eu beaucoup de noms. Donc, à l'époque, elle s'appelait, en tout cas, dans les impressions scientifiques savantes, elle s'appelait, non pas Saint-Pétersbourg, elle s'appelait Petropolis, la ville de Pierre en grec. Bon, Petropolis. Et il y a Euler, il y a des ouvrages de Euler qui sont signés Petropolis d'Ensis, qu'elle fait de Petropolis. Bon, vous savez qu'elle a changé de nom un certain nombre de fois, qu'elle s'est appelée Petrograd, qu'elle s'est appelée Leningrad, et qu'elle est revenue à son nom de Saint-Pétersbourg. Bon, il y reste 20 ans à l'Académie de Berlin et il joue un grand rôle, en particulier avec Maupertuis. Et puis, en... Non, c'est après la mort de Maupertuis, excusez-moi. Et puis, en 1787, le roi de France lui offre, c'est-à-dire Louis XVI, lui offre de participer à l'Académie des sciences de Paris, cette fois. L'Académie des sciences au XVIIIe siècle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un organisme pompeux, sérieux, solanel, etc. À l'époque, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle le CNRS aujourd'hui, c'est-à-dire un centre de recherche actif où les gens sont pris jeunes et où les gens sont censés travailler, je veux dire, pas seulement de manière honorifique, mais faire une recherche effective. C'est une création de Colbert, la deuxième partie du règne de Louis XIV, et c'est ce qui a permis à la France de... qui a été le premier... Le premier exemple d'Académie des sciences, c'est l'exemple français, et puis ensuite, ça s'est développé dans toute l'Europe. En 1785... Alors arrive la Révolution française. En 1795, il est professeur à l'école normale, la fameuse école normale de l'an III, créée par la Convention, et qui ne durera que quelques mois. Et puis, presque aussitôt après, en 1797, il est nommé professeur à l'école polytechnique, qui est une des autres créations de la Révolution française. Les deux ont perduré, comme vous le savez. Et de 1797 à sa mort, en 1812, il sera professeur à l'école polytechnique. Je dois à la vérité que, malgré le talent immense qu'il avait, il n'a pas toujours montré la plus grande ouverture, et qu'en particulier, un des autres grands scientifiques de l'époque, Joseph Fourier, qui mériterait lui aussi une conférence, et qui ferait d'ailleurs un excellent téléfilm, La vie de Joseph Fourier. Bon, donc, Joseph Fourier n'a pu entrer à l'Académie des sciences et faire publier ses travaux mémorables qu'après la mort de Lagrange. Personne n'est parfait. Alors, sous Napoléon, il est un couvert d'honneur, il est fait d'abord sénateur, puis compte. Et il meurt en 1812, donc il n'a pas eu à se poser les questions délicates de changement de régime en 1815, et où bien d'autres ont eu bien du mal à se situer. Alors, pour continuer sur Lagrange, je donne rapidement une liste de ses principaux ouvrages. Une liste de ses principaux ouvrages. Les œuvres complètes sont publiées en 14 volumes, elles ont été éditées de 1867 à 1892, mais les grands ouvrages publiés de son temps, je les ai ici nommés. Il y a le calcul des variations dont j'ai parlé, 1762. Le calcul des variations, nous y reviendrons un petit peu tout à l'heure, c'est partie de problèmes tels que les problèmes isopérimétriques. Par exemple, c'est si vous prenez une ficelle d'une longueur donnée, quelle est la figure qu'il faut donner à cette ficelle pour enclore à l'intérieur de cette ficelle la plus grande surface possible, la plus grande aire possible. Autrement dit, quelle est la plus grande aire isopérimétrique dont le périmètre est donné ? Il n'est pas très difficile d'imaginer que ça doit être le cercle. On peut faire des essais. C'est le cercle qui est le plus rond possible. Ce n'est pas facile de démontrer que c'est en toute rigueur mathématique que c'est le cercle, mais ça a occupé les mathématiciens pendant au moins plusieurs siècles. Et une des contributions importantes, c'est le calcul des variations fondée par Euler, enfin, démarrée par Euler, mais surtout fondée par La Grange dans son ouvrage fondamental de 1769. Alors, il y a la mécanique analytique, vous remarquez que j'ai pris l'orthographe moderne, la mécanique analytique, qui a deux éditions, une en 1788, c'est celle dont vous voyez la première page, la page de garde, et une deuxième édition en 1812 qui, à vrai dire, n'est pas tout à fait complète. C'est l'année de sa mort. Le premier tome a été révisé complètement et j'ai ici une réimpression du premier tome. Le deuxième n'est pas tout à fait achevé et quand on regarde le deuxième tome, il y a des passages qui sont visiblement pas tout à fait terminés. Alors, quant au thème étudié, quand au thème étudié par La Grange, il y en a beaucoup. Ce qui est frappant, c'est que c'est un mathématicien et même un physicien extrêmement ouvert qui s'est intéressé à des quantités de choses différentes. Il a d'abord étudié la théorie des équations et les permutations. J'en dirai un mot un peu plus tard. Théorème fondamental de l'algebra, c'est que toute équation polynomial a une racine. Calcul des variations, je viens d'en dire un mot. Multiplicateur, c'est une des techniques particulières liées aux calculs des variations et qui est d'un usage absolument permanent aujourd'hui dans toutes les théories, soit d'analyse mathématique, soit de physique mathématique. Alors, la mécanique, on vient de voir le titre mécanique analytique, qui est à la fois la statique, c'est-à-dire la théorie de l'équilibre et la dynamique, la théorie du mouvement. Donc, je vais en dire beaucoup plus. Et puis, il y a d'autres choses qui sont aussi frappantes. Il y a la théorie des équations différentielles, et en particulier, toute la fin du premier tome de cette mécanique analytique, c'est les petites oscillations, c'est-à-dire les petites vibrations, les oscillateurs harmoniques. Et il y a une théorie extrêmement générale, dont la motivation venait en fait des problèmes d'astronomie. Parce qu'en astronomie, il y a des problèmes qu'on appelle le calcul des perturbations. De manière simple, vous avez, prenez le système solaire, il y a le Soleil au centre. Il y a les deux plus grosses planètes qui sont Jupiter et Saturne, tout à fait visibles à l'œil nu en ce moment, si vous vous levez à la bonne heure. Saturne est visible le soir et Jupiter le matin. Mais comme elles interagissent l'une sur l'autre, qu'elles sont très grosses, qu'elles ont des masses tout à fait non négligeables, elles s'influent l'une sur l'autre, sur le mouvement d'une sur l'autre. Et cette influence mutuelle est un grand problème en astronomie et Lagrange y a donné une contribution importante. Ensuite, il y a, en arithmétique, il y a une étude, et des sommes des nombres qui peuvent se représenter comme sommes de carrés, il y a des études arithmétiques extrêmement importantes. et c'est assez curieux. Cette multiplicité d'intérêts mathématiques de Lagrange fait que, par exemple, j'ai consulté le traité d'histoire des mathématiques, enfin, les éléments d'histoire des mathématiques de Bourbaki, j'ai cherché dans l'index Lagrange et j'ai consulté toutes les pages des questions de Lagrange, et sur les six thèmes qui sont là, il y en a trois seulement qui sont indiqués comme travaux de Lagrange. Ça suffirait d'ailleurs, même s'il n'avait fait que ces trois-là, qui sont plus liés à l'arithmétique ou à la théorie des équations, ça suffirait à assurer sa gloire de manière permanente. Alors, maintenant, voilà donc pour les ouvrages de Lagrange. Avant de passer à la mécanique, je voudrais simplement dire, pour montrer qu'il ne s'est pas intéressé qu'à la mécanique, dire quelques mots sur les équations et ces travaux sont d'à peu près 1770 sur les équations et la théorie des permutations et son successeur immédiat, c'est Galois. Galois, dont vous avez entendu parler l'année dernière ou l'année précédente par Alain Kohn. Et Galois s'est énormément inspiré des travaux de Lagrange et il les a développés. Et si aujourd'hui on dit la théorie des équations de Galois, selon Galois, il faudrait dire selon Lagrange et Galois. Alors, bon, juste pour donner un petit exemple, il y a ce qu'on appelle les résolvantes de Lagrange. Je n'ai pas la peine d'intervenir. Disons que, simplement, ce que je voulais lire, c'était la citation finale qui dit bien l'esprit dans lequel il a fait. Voilà, si je ne me trompe, les vrais principes de la résolution des équations et l'analyse la plus propre à y conduire. Tout se réduit, comme on le voit, à une espèce de calcul des combinaisons par lequel on trouve a priori les résultats auxquels on doit s'attendre. Le programme de Galois, ce qu'on appelle la théorie de Galois, est très clairement indiqué là-dedans. Bon, techniquement, il a fallu des progrès substantiels pour aller de Lagrange à Galois, mais l'esprit est là. Et l'esprit, c'est qu'au lieu de chercher plus ou moins au hasard des solutions, des méthodes pour résoudre des équations du troisième ou du quatrième degré, c'était connu. Il explique qu'en fait, les solutions connues du troisième ou du quatrième degré ne sont pas par hasard, ne sont pas artificielles, mais qu'elles ont une raison profonde et en particulier dans le troisième degré, il y a une certaine combinaison des racines qui n'a pas grande importance, mais qui a la propriété fondamentale que si l'on considère que les racines comme indiscernables et si cette expression des trois racines on permute les trois racines de toutes les manières possibles, alors qu'il y a six permutations possibles de trois, factoriel trois, il n'y a en fait que deux valeurs différentes pour l'expression que j'ai dite. Et dans l'équation du quatrième degré, il y a quelque chose d'analogue, une expression analogue qui, au lieu de prendre 24 valeurs possibles, n'en prend que trois. Et c'est ça, le fondement. Et en fait, c'est bien ça, l'esprit de la théorie de Galois. Donc on peut dire que Lagrange a certainement, bon, la théorie de Galois et Galois le disent fortement, n'auraient pas existé sans Lagrange. Alors maintenant, je viens à quelque chose d'intéressant, et c'est, on a dit, un texte, c'est un mathématicien. Alors il faut que je vous fournisse un texte. Bon, alors il faudra que je ne mette pas trop de guingois. Un texte, bon. Alors, ce texte que j'ai choisi, c'est l'avertissement, la préface, c'est même l'avertissement au début du ouvrage que je, donc je vous projette la page de Gart, et c'est repris dans la même édition initiale. Donc attention, si vous n'êtes pas familier avec l'orthographe et la graphie du 18e siècle, liaison, par exemple, ou aux accents, et les haies, etc., ça me prend un tout petit peu d'habitude. Mais je vais vous le lire. Avertissement, on a déjà plusieurs traités de mécanique, mais le plan de celui-ci était entièrement neuf. Je me suis proposé de réduire la théorie de cette science et l'art de résoudre les problèmes qui s'y rapportent à des formules générales. Remarquez l'analogie avec la citation que je viens de vous donner. Dont le simple développement donne toutes les équations nécessaires pour la solution de chaque problème. important, donne toutes les équations nécessaires. Il ne dit pas comment on les résout. Il pose des équations et ensuite, dans le développement de la mécanique, il y a une étape ultérieure qui sera faite 60 ans plus tard par Jacobi, en Allemagne, et qui, à partir des méthodes de Lagrange, Lagrange donne une méthode absolument uniforme pour écrire les équations du mouvement. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. mais il ne dit pas comment les résoudre. Ça s'est laissé à ses successeurs. J'espère que la manière dont j'ai tâché de remplir cet objet ne laissera rien à désirer. Ça, je crois qu'on peut dire que c'est un succès total. Cet ouvrage aura d'ailleurs une autre utilité. Il réunira et présentera sous un même point de vue les différents principes trouvés ici pour faciliter la solution des équations de mécanique, en montrera la liaison et la dépendance mutuelle et mettra à portée de juger de leur justesse et de leur étendue. En fait, à cette époque, la mécanique s'est développée. Bon, aujourd'hui, on peut faire une théorie axiomatique de la mécanique, c'est-à-dire poser un certain nombre de principes de base et ensuite, par les méthodes mathématiques, en déduire les conséquences et ensuite les confronter à l'observation. Mais à l'époque, on n'en est pas là, mais c'était développé au fur et à mesure un certain nombre de principes. Ce qu'on appelle le principe de la force vive, par exemple, ça veut dire le principe de conservation de l'énergie. C'est la manière de l'exprimer. Et d'autres lois générales. Mais ces principes avaient été découverts l'un après l'autre sans qu'on en comprenne vraiment, sans qu'on en explicite vraiment la liaison. Et un des grands progrès faits par Lagrange, c'était justement de confronter ces principes les uns aux autres et surtout de les déduire d'un seul principe que j'expliquerai dans un moment. Je le divise en deux parties. La statique ou théorie de l'équilibre et la dynamique ou la théorie du mouvement. et chacune de ces parties traitera séparément des corps solides et des fluides. Bon, c'est le plan de son ouvrage. Mais alors voilà la citation absolument fondamentale. On ne trouvera point de figure dans cet ouvrage. Et justement, l'objet de ma conférence, c'est de montrer comment c'était un progrès de chasser les figures et comment plus tard les figures vont se réintroduire. On ne trouvera point de figure dans cet ouvrage. Les méthodes que j'y expose ne demandent ni construction ni raisonnement géométrique. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple tiré de Newton. Ni raisonnement géométrique ou mécanique, mais seulement des opérations algébriques assujetties à une marche régulière et uniforme. Autrement dit, une algébrisation complète de la mécanique. Ceux qui aiment l'analyse, bon, l'analyse, c'est difficile de dire ce qu'il entendait par analyse. C'est une certaine durée. Dirons la méthode algébrique pour simplifier. Verrons avec plaisir la mécanique en devenir une nouvelle branche et me saurons gré d'en avoir étendu ainsi le domaine. Bon, alors, on trouve un point de figure dans cet ouvrage Il y a un autre ouvrage fameux au XXe siècle, mais au XXIe siècle, on est un siècle plus tard, c'est différent. Il y a un ouvrage fameux du XXe siècle qui ne prétendait ne pas faire de figure. C'est le grand traité de Bourbaki. Bon, et le nombre de figures est extrêmement restreint, sauf, enfin, je ne vais pas faire rester une histoire de Bourbaki, c'est un autre sujet, mais je veux dire que cette affirmation aura de la descendance. Si on est un petit peu sarcastique, on peut se dire que la défaveur des figures dans les ouvrages mathématiques, elle venait aussi de la difficulté extrême de composer les figures. Et les imprimeurs avaient des problèmes absolument terrifiques de composer les figures. Et c'était devenu de plus en plus cher et donc, en fait, on peut dire que ça rendait service aux imprimeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Beaucoup de choses. Mais en particulier que si vous disposez de... Bon, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont accessibles sur les ordinateurs les plus courants qui vous permettent de créer des figures. Il n'y a pas la peine que je fasse la publicité pour un quelconque de ces systèmes. Vous les connaissez aussi bien que moi et peut-être bien mieux. Donc, peut-être, peut-être, il faut toujours voir, je veux dire, le développement des idées fondamentales et le développement de la technologie sont toujours liés. et j'aime bien de citer Cousteau, le fameux navigateur qui disait la marine à voile n'est pas morte. Elle est provisoirement vaincue par la navigation à vapeur ou plutôt, aujourd'hui, la navigation avec des moteurs mais elle n'est pas morte et on la reverra. Et d'ailleurs, quiconque suit les courses à travers l'Atlantique où les catamarans mettent à peu près 7 jours pour traverser l'Atlantique, ce qui est plus court que les paquebots, les derniers paquebots que j'ai pris dans les années 50 pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Ce paquebot, sauf le Normandie ou quelques grands paquebots, mettait en général 8 à 9 jours et les catamarans aujourd'hui mettent 7 jours. Bon, les meilleurs. Donc, la marine à voile et je pense qu'effectivement une technologie n'est jamais morte, une idée, une bonne idée n'est jamais morte. Provisoirement, elle cède la place devant une autre mais il ne faut jamais être au secteur et il faut se souvenir qu'elle a existé et peut-être se demander si on ne pouvait pas la réutiliser. Donc voilà, puisqu'on vous a promis un texte à mathématicien, je vous ai présenté un mathématicien, Joseph Louis-Lacranche et je vous ai présenté un texte et je le garde pour l'instant qu'on ne trouvera point de figure dans cette ouvrage. Bon, alors, je voudrais maintenant vous dire un petit peu plus sur l'ouvrage lui-même. Sur l'ouvrage lui-même, alors, sur l'ouvrage lui-même, j'ai fait la liste des éditions de cette mécanique analytique. Alors, la première édition est de 1788, donc à la veille de la Révolution. En 1812, la deuxième édition, comme je l'ai dit, juste avant sa mort, est en fait inachevée. Puis en 1853, une troisième édition par Joseph Bertrand. Joseph Bertrand était une grande figure de la science française à cette époque. Il est spécialiste de mécanique et aussi de probabilité. Il y a un ouvrage très célèbre de Joseph Bertrand sur le calcul des probabilités. Puis, en 1888, une quatrième édition par Gaston Darboux, une autre grande figure du temps, qui était lui alors plutôt un spécialiste de géométrie, un des grands géomètres de la fin du XIXe siècle. Et enfin, celle sur laquelle j'ai travaillé, c'est une réimpression de 1965 par nos éditions Albert Blanchard et qui reprend la troisième et la quatrième édition, c'est-à-dire que la troisième et la quatrième édition avaient ajouté des commentaires et des notes et l'édition nouvelle reprend l'ensemble de ces notes des deux éditions. Alors, maintenant, je voudrais vous donner quelques équations mystiques. Mystiques, c'est moi qui dis cela, ce n'est pas Lagrange, mais je voudrais vous montrer la force de la présentation de Lagrange. dans les trois équations que j'ai écrites ici, vous n'êtes pas obligés de comprendre tous les détails, le point, c'est que la loi de l'équilibre qui s'appelle loi du repos chez Maupert-Tuy 1740 est formulée sous la forme somme de f delta de X égale 0. J'expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Les équations de la dynamique connues sous les noms des équations de Lagrange, je les ai écrites non pas telles qu'on les trouve dans les ouvrages actuels, mais telles qu'elles sont écrites chez Lagrange. Bon, le détail importe peu, simplement T c'est l'énergie cinétique et V ou plutôt moins V parce qu'il y a un changement de signe depuis l'époque, c'est l'énergie potentielle. Et chacun sait que dans un système mécanique il y a deux composantes à l'énergie. L'énergie cinétique qui dépend de sa vitesse, de la vitesse des morceaux et qui, pour une particule d'une masse donnée M est égale à M fois le carré 1, la moitié de la masse multipliée par le carré de la vitesse, et puis une énergie potentielle qui dépend des positions et dont je dirai un mot tout à l'heure. Bon, et puis la dynamique, alors ça c'est Lagrange-Hamilton, il y a trois grands noms, il y a Mopertuis, Lagrange-Hamilton, Hamilton redonnera les équations de la dynamique sous une forme différente et parmi les nombreuses formulations, j'ai pris celle qui était de ce qu'on appelle le principe de Hamilton en mécanique, je dirai quelques mots de Hamilton tout à l'heure, j'ai pris ce qu'on appelle, c'est le principe de moindre action, ce que j'ai écrit là, c'est une des formes, là aussi, n'essayez pas de comprendre pour l'instant, ça prendrait un certain temps à comprendre ce que c'est que P, ce que delta Q, etc. Simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est là, à quel point on peut concentrer toute une science en U, une équation extrêmement compacte, c'était ça, mon ambition. Et il y a donc trois variantes, comme il le dit, il a fait la théorie de la statique, c'est-à-dire l'équilibre, bon, c'est la première, et puis la dynamique, il l'écrit de manière qui sera reformulée par Hamilton. Et tout ça, c'est le principe de moindre action qui est dû à Mopertuis reformulé de diverses manières. L'idée fondamentale, c'est de formuler toute la mécanique comme conséquence d'un seul principe, d'une seule équation. Alors, bien entendu, il faut l'interpréter, il faut l'expliciter dans tous les cas particuliers. Bon, alors, je vais tout de suite parler un peu des figures parce que, juste à titre de comparaison, puisque récemment, on a parlé de la marquise du Châtelet, qui, c'était, il y avait un anniversaire de la marquise du Châtelet, je crois que c'était le 250e anniversaire de sa mort ou quelque chose comme ça. Ceux qui s'y connaissent, nous corrigerons tout à l'heure. Et Newton est, Newton, le grand ouvrage de Newton sur les principes de la philosophie naturelle, ont été traduits en français par Madame du Châtelet, qui fut l'amie de Voltaire, qui était une femme extrêmement cultivée. Et voilà, à titre d'exemple, aussi, bon, il y a un endroit dans la région parisienne qui s'appelle le château de Breteuil. Les gens qui possèdent ce château sont des descendants de cette famille et ils font la gloire de Madame du Châtelet comme il se doit. Alors, j'ai juste cité dans la traduction de Madame du Châtelet un lème tiré de Newton justement pour comprendre les changements de style. Alors d'abord, le lème est formulé comme vous voyez sans aucune formule. La formule que j'ai encadrée, c'est moi qui l'ai écrite comme commentaire. Alors, si je lis les espaces dans la traduction de Madame du Châtelet, les espaces, c'est-à-dire le déplacement qu'une force finie fait parcourir au corps qu'elle presse, une force presse un corps, soit que cette force soit déterminée et immuable, une force constante, soit qu'elle augmente ou diminue continuellement, alors il faut reprendre son souffle, les espaces sont dans le commencement du mouvement, c'est-à-dire au moment où le corps se met en mouvement, il passe d'une vitesse nulle à une vitesse qui n'est pas nulle, en raison double du temps. En raison double, c'est une terminologie tout à fait dépassée qui veut dire le carré. J'ai écrit l'équation à côté x égale à t carré. Ce qui veut dire que, ce qui veut simplement dire pour nous que quand on a une fonction du temps qui s'annule, on a pris l'origine, à l'origine de t égale 0, on a pris la position qu'elle a, la valeur de cette fonction comme origine. et si la dérivée est nulle, ce qui correspond au commencement du mouvement, une fonction dont la dérivée est nulle, eh bien, cette fonction est essentiellement quadratique avec des termes négligeables derrière. C'est rien d'autre. Alors, si vous suivez la démonstration de... si vous suivez la démonstration de Newton, elle se base essentiellement sur cette figure que j'ai dessinée. alors, là où nous écrivons x prime de t égale... x prime de 0 égale 0, x de 0 égale 0, donne que x de t est de la forme at² plus... reste plus petit, ce qui se démontre par des calculs. Voilà le dessin qu'il fallait faire pour démontrer ça. Et encore, il faut une certaine imagination pour interpréter le dessin. Et ce dessin n'est pas le plus compliqué que l'on trouve chez Newton. et essentiellement, toute l'argumentation de Newton est fondée sur une énorme quantité de dessins de cet ordre. Donc, on ne trouvera point de figure dans cet ouvrage. Vous avez exactement le programme. Contrairement à ce que fait Newton, par exemple, mais qui s'appuie sur une longue tradition, je vous conseille, si vous voulez, de regarder dans les œuvres de Pascal. Les œuvres de Pascal sont facilement accessibles. Il y a une édition des œuvres complètes de Pascal. Ça doit être chez Gallimard. Et cette édition contient aussi les œuvres scientifiques, ce qui est remarquable parce que la plupart des éditions de Pascal ne contiennent que les ouvrages soient polémiques, soient littéraires, mais cette édition contient aussi les ouvrages scientifiques. Et vous pourrez regarder, il y a des dessins comme ça en quantité dans les raisonnements de Pascal, là où aujourd'hui on écrit une primitive, une intégrale, et on fait un calcul avec des règles de calcul bien établies. Mais nous sommes exactement dans l'héritage de Lagrange sur ce point. Alors, on ne trouvera pas une figure. Alors, c'est assez amusant parce que le premier chapitre du livre consacré à la statique répond à la promesse faite qu'il va discuter de l'influence mutuelle des principes de la statique. D'abord, la loi de l'équilibre avant la loi du mouvement. Alors, il explique toutes sortes de lois qui ont été dégagées progressivement. Alors, j'ai fait ici quelques dessins. Et dans Lagrange, on ne trouve aucun dessin. Mais il est clair que si on veut comprendre le raisonnement, il faut faire des dessins. Alors, j'en ai fait juste quelques-uns pour expliciter les raisonnements. Ce n'est pas complet. Il y a d'abord les principes de la statique. Il y a le levier. Il y a le levier. Bon, c'est le principe du levier qui est remonté à Archimède. Que si vous avez une bascule comme ceci et si vous avez d'un côté le gros point, c'est le point d'articulation. Si vous avez une longueur qui est A d'un côté et deux fois A pour que ce soit un équilibre, s'il y a une force F du côté du bras le plus long, il y a une force 2F du côté du bras le plus court. C'est le principe du levier dans un cas simple. Il y a le principe de la poulie que j'ai dessiné en dessous. Le principe de la poulie, c'est que si vous avez un câble qui tourne sur une poulie, une poulie qui tourne librement autour d'un axe, eh bien, quand vous tendez le fil à l'équilibre, la force qui s'exerce à une extrémité est en équilibre si elle est égale à la force qui s'exprime à l'autre extrémité. Bon. Vous avez l'équerre. Bon, l'équerre, c'est une variante du levier. C'est une variante du levier. En fait, c'est un levier tendu, une équerre, simplement. Bon, je n'ai pas écrit les forces, mais on voit bien que j'ai le petit rond là. Le petit oeil, c'est l'axe de rotation, et puis une équerre, et puis, on met des forces au-deux. C'est tout à fait analogue au levier, mais avec une figure géométrique un peu différente. Et puis, vous avez surtout la grande découverte, la grande découverte du palan. Le palan, eh bien, le palan, c'est ce qui permettait, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est Archimède qu'on avait mis au défi de tirer un énorme bateau sur le quai. Il a dit qu'il pouvait le faire, mais justement, le palan, eh bien, le palan, j'ai dessiné le schéma, le schéma, avec deux poulies, comme ça, et qu'est-ce que ça réalise ? Eh bien, ça réalise une multiplication de la force. C'est-à-dire que si vous tirez sur le bout libre là en haut avec une force F, et puis, vous avez la barre là qui est accrochée avec les poulies, le palan, eh bien, vous exercez une force trois fois, la force initiale. Pourquoi trois fois ? Parce qu'il y a trois brins. Et s'il y avait plus de brins, s'il y avait cinq brins, six brins, sept brins, eh bien, à chaque fois, la force se multiplierait. Donc, le palan, c'est un outil extrêmement astucieux qui permet, en tirant sur une corde avec une force modérée, d'exercer au bout une force beaucoup plus importante, mais quel est le prix à payer ? C'est ça qui est important. Le prix à payer, et ça, la figure géométrique le montre très bien, c'est que si vous déplacez l'extrémité du petit F, disons, d'un mètre, eh bien, un mètre, vous avez tiré un mètre sur la corde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il y a trois brins, vous verrez que l'autre extrémité, depuis le palan jusqu'à l'autre extrémité, là où j'ai appliqué l'autre force, va se rapprocher d'un tiers de la distance. Donc, j'ai d'un côté une force qui est triple, mais d'un autre côté, j'ai une distance qui est divisée par trois. Et c'est exactement comme dans le levier, et ça montre bien que ce qui est important, ça n'est ni la force ni la longueur, c'est le produit de la force par la longueur. c'est ce qu'on appelle le travail. Bon, alors ça, ce sont des expressions, bon, alors je ne vais pas vous faire une théorie du travail dans tous les détails, et dans l'ouvrage de Lagrange, il y en a pour 30 pages à expliquer comment tous les principes admis, levier, palan, etc., se ramènent à un seul. Se ramènent à un seul, et en fait, ça veut dire que il faut, comment est-ce qu'on mesure le travail fait dans un déplacement ? Eh bien, par des renvois de poulies, de courroies, etc., on s'arrange pour que la seule chose qui soit mobile, ce soit un contrepoids à un endroit donné, et un contrepoids qui tient en équilibre une machine compliquée avec des engrenages, des piscicloides, etc., et comment est-ce qu'on mesure grâce à ça ? Et il explique pourquoi le travail se mesure simplement par le déplacement du contrepoids, ou plutôt le produit du poids qui est placé là en contrepoids et de son déplacement. Donc, tout ça, c'est une longue dissertation pour justifier la définition du travail, et dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on va voir ce que je trouve, on va parler des équations mystiques, je les retrouve. et dans ce que je vous ai présenté, on va voir ce que je vous ai présenté. Dans les équations mystiques que je vous ai formulées, la loi de l'équilibre, c'est la loi du repos. Et maintenant, je peux l'expliquer. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'à la même époque où Lagrange écrit son traité, paraît l'encyclopédie, la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et un des points forts idéologiquement de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est la présence des figures, des tables. Les tables, quand on a une édition du XVIIIe siècle de l'encyclopédie, de la grande encyclopédie, les tables sont une merveille. Elles ont été travaillées extrêmement soigneusement. Or, justement, ce que voulaient démontrer les encyclopédistes, c'était l'importance des dessins. Et comme leur encyclopédie a pour but de diffuser un certain savoir, et un savoir universel, à juste titre, ils disent, les schémas, les croquis sont le meilleur moyen de diffuser ce savoir-faire. Donc, vous voyez qu'il y a une opposition complète, alors que je ne pense pas du tout que Lagrange... Bon, Lagrange a été... Non, je ne dirais pas qu'il a été... Bon, il ne s'est pas beaucoup mêlé aux événements politiques, mais enfin, il a quand même participé à la création de l'école normale de l'an III, à l'école politique technique, il a été un serviteur de Napoléon. Je veux dire, il a participé, il avait une position déjà éminente dans la société française, et il a continué à en avoir une. Mais ça n'a pas été, je ne pense pas qu'il ne s'est jamais beaucoup engagé derrière un parti. Et il y a eu d'autres scientifiques qui ont fait comme lui, la place encore mieux. Bon, donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Somme de F delta 2, c'est comme ça. Alors, il faut comprendre, delta 2x, le petit delta veut dire un petit déplacement. Ce qui veut dire que dans une figure compliquée où il y a des poulies, des câbles, des engrenages, etc., delta x, c'est la possibilité pour un point de se déplacer un petit peu. Alors, le delta veut dire petit. Par exemple, disons qu'on a une configuration avec des engrenages, des poulies, des gros rois, et qu'on permet, disons, de déplacer d'un centième. Il y a des parties mobiles, et on permet de les déplacer d'un centième au maximum. Et quand j'écris les sommes de F de delta x, ça veut dire que pour chacun des points qui peut être mobile, je considère son petit déplacement, delta x, je multiplie par la force correspondante. Alors, bon, la force correspondante, ce qui travaille, c'est celle dans une force, on la décompose en une première force qui est dans la direction du déplacement, une force perpendiculaire. La composante perpendiculaire ne joue pas, elle ne travaille pas. Tout le monde dit, quand j'écris F de delta x, c'est au sens du calcul vectoriel, c'est un produit scalaire de vecteurs. Bon, somme F de delta x, c'est 4,0. Ça veut dire que si on essaye de bouger un tout petit peu, disons d'un centième, les diverses parties mobiles, en respectant les liaisons, c'est absolument fondamental. Si on a une barre et les deux extrémités, eh bien, on ne change pas la longueur de la barre. On la déplace un peu, on la tourne un peu, mais on ne l'allonge pas, on ne la rétrécit pas. Eh bien, somme F de delta x égale 0, ce qui n'est pas tout à fait 0, ça veut dire que le travail qu'on produit par cela est d'un ordre beaucoup plus petit. Par exemple, si vous avez fait un déplacement de l'ordre du centième, le travail sera de l'ordre du carré d'un centième, c'est-à-dire du dix-millième. Et un dix-millième devant un centième, ça ne compte pas beaucoup. C'est ça le sens de cette équation. Alors, c'est... Aujourd'hui, on le formule un petit peu différemment dans des exemples simples. Pourquoi, pourquoi... Je vais faire l'expérience devant vous. Pourquoi ce que je dépose là reste au fond du gobelet ? Eh bien, il reste au fond du gobelet pour la raison suivante. C'est que, sous l'influence de l'apesanteur, ils font... Ce que dit l'apesanteur, c'est que si un corps n'est pas gêné et qu'on le laisse, il tombe. D'accord. Et s'il est gêné ? S'il est gêné. Dans l'autre sens, ça veut dire que pour compenser cette chute, cette tendance à la chute, si je veux le soulever, c'est-à-dire, disons, l'élever de ici à là, disons d'un mètre à peu près, il faut fournir un certain travail. Il faut un travail pour lever. Quand on le laisse tomber tout seul, il fournit du travail. On peut s'en servir. Une chute d'eau. On peut exploiter l'énergie fournie par une chute d'eau. Par contre, pour remonter un ascenseur, il faut un moteur. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça reste ici ? À cause de la ressource. Mon petit bouchon de plastique, il est contraint. Il est contraint parce que je l'ai mis à l'intérieur de mon verre et que le verre, on ne peut pas franchir la paroi du verre. Elle est là. Donc, la seule possibilité que j'ai pour changer la configuration, c'est de remonter, puisque je suis déjà au bas de mon verre, la seule possibilité, c'est de le remonter un peu. Mais si je le remonte, c'est par petit delta x, il faut garder l'essence des forces, etc. Eh bien, ce que j'aurais à faire, c'est que j'aurais un f delta x, c'est-à-dire le travail que j'ai à fournir n'est pas nouveau. Et autrement dit, on le traduit plus simplement aujourd'hui en disant que n'importe quel corps placé dans le champ de la pesanteur jouit d'une énergie potentielle, une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est ça le sens de potentiel. Et que, quand vous changez, si vous remontez d'une certaine hauteur h à un certain corps, eh bien, il y a un travail pour faire ça, c'est-à-dire un changement d'énergie potentielle qui, toute chose étant égale, est proportionnel à la hauteur. Et donc, si la contrainte que vous avez dit qu'on ne peut la hauteur, on ne peut le déplacer que dans le sens vertical contre la force d'attraction, pour se déplacer, il faudrait produire un travail, et c'est incompatible avec le fait du mois d'équilibre qui dit que le travail doit être nul, ou en tout cas, nul. Peut-être, si on a déplacé d'un centimètre, il sera de l'ordre du 10 milliard, c'est ce que je disais. Bon, alors, il faudrait une théorie des limites pour rendre ça plus complet, mais c'est ça. Donc, le principe, qu'est-ce que nous disons ? Eh bien, on peut traduire en disant que dans un système mécanique soumis à des forces, il y a une certaine énergie potentielle. Cette énergie potentielle dépend de la configuration. Si vous faites tourner une des poulies, elle va changer. Si vous faites remonter un poids, ça va changer. Et la configuration d'équilibre est celle pour laquelle cette énergie est minimum. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit somme de f delta x égale 0 ? En vertu d'une remarque très simple, c'est que quand quelque chose varie, c'est au moment où on est près du maximum ou du minimum que la varition est la plus faible. Regardez le calendrier. Nous sommes au début de janvier. Les jours rallongent, mais très faiblement, parce que nous sommes près du minimum, le solstice d'hiver. Et de la même manière, au mois de juin, comme sera au mois de juin, après le 21 juin, les jours vont commencer à diminuer, mais au début, ça va être lent. Parce qu'on est près du maximum. Et quand on est près du maximum ou près du minimum, la variation est lente. C'est exactement ce que ça dit. Donc, vous avez ici... Et alors, bon, cette loi, il la justifie... Lagrange la justifie dans un premier chapitre heuristique, dirons-nous, par des mécanismes, des pouliers, etc. Et ensuite, il l'applique. Mais à partir du moment... Et alors, c'est vrai qu'on ne peut pas suivre le raisonnement du premier chapitre si on ne fait pas des figures, et des figures relativement détaillées, parce que si on suit les explications verbales données, elles sont assez difficiles à suivre si on ne fait pas la figure. Mais une fois qu'on a ça, c'est une formule algébrique, et cette formule algébrique, on peut l'utiliser librement. Bon, alors, je passe sur une polémique qui s'est longtemps tournée. Le delta x, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un infiniment petit ? Est-ce que ça existe, c'est infiniment petit, etc. ? En fait, bon, pour les mathématiciens, je dis que si on interprète tous les calculs de Lagrange en disant qu'on a des formes différentielles par rapport aux paramètres de contrôle, eh bien, il n'y a rien à dire. C'est une démonstration, avec toutes les démonstrations, sauf avec toute la rigueur qu'on peut exiger aujourd'hui en mathématiques et en physique mathématique. Bon, ça n'a pas toujours été compris comme ça, et il y a eu effectivement à l'école politique un répétition, et comment est-ce qu'il faut enseigner ? Est-ce qu'il faut enseigner des infiniment petits ? Est-ce qu'il ne faut pas les enseigner ? Mais, je veux dire, pour ce qui est de Lagrange, le débat est sans importance. Alors, maintenant, je vais vous faire un interlude optique, avant de passer à... Oulà ! Le temps passe. Je vais faire un interlude optique, avant de passer à la transfiguration des noms. Alors, cet interlude optique, c'est le suivant, c'est qu'il y a une profonde analogie entre la loi qu'on appelle le principe de moindre action de Montpertuis, qui est une des manières, que j'ai écrite de manière délibérément cryptique, mystique, mais de formuler les équations du mouvement, et ce qu'on appelle le principe de Fermat en optique. Alors, je prends juste comme exemple la loi de réfraction de Descartes, et aussi l'exemple de l'arc-en-ciel, dû aussi à Descartes d'ailleurs. La loi de réfraction de Descartes, elle dit, bon, vous la connaissez, que si un rayon lumineux rencontre une surface de séparation entre deux milieux qui ont un indice différent, l'angle I1 d'incidence, l'angle I2 à la fin, sont liées par une loi qui est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. C'est ce qu'on appelle la loi de Descartes en France, ou plutôt la loi de Descartes-Snell dans d'autres pays, parce que Snell, un hollandais, l'avait démontré à peu près au même moment. Bon, or, c'est un sujet passionnant de voir les querelles entre Descartes, Fermat, Snell, etc., sur la signification de cette loi. Mais cette loi, dès le XVIIe siècle, dès 1660, à peu près 1660, elle est bien établie, elle est confirmée expérimentalement, et elle sert. Elle sert aux opticiens pour fabriquer leurs instruments d'optique. C'était d'ailleurs l'ambition de Descartes. Alors, bon, maintenant, le principe de Fermat est tout à fait semblable à ce que j'ai écrit, la loi du repos. Eh bien, elle dit quoi ? Elle dit que, il y a, si j'avais, oui, en rouge, c'est le rayon lumineux tel qu'il se déplace réellement. Et alors, Fermat imagine qu'on le déforme un tout petit peu. C'est le petit delta de tout à l'heure. Alors, j'ai écrit le petit delta X, un déplacement virtuel. Virtuel, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le faire, mais qu'on imagine qu'on le ferait. Delta X, alors ce qui se passe, c'est que si il y a une certaine quantité qui est liée au rayon lumineux, qui est essentiellement, pour chaque portion de rayon lumineux dans un milieu déterminé, c'est la longueur du trajet par l'indice de réfraction. Disons N1, l'indice L1. Si L1 est la longueur en haut-dessus et N2 la longueur au-dessus, c'est l'expression N1 L1 plus N2 L2. Bon, et il faut qu'elle soit minimale. Ce qui veut dire que si je déplaçais un petit peu le point d'impact d'un petit delta X, on peut calculer comment on changerait les longueurs, etc. C'est un petit calcul qui est fait de manière géométrique chez Fermat et qui, avec le calcul différentiel d'aujourd'hui, est extrêmement facile à faire. Et on constate que la position, l'endroit où le rayon lumineux qui va du point en haut au point en bas traverse effectivement le change de milieu, c'est celui pour lequel le déplacement virtuel donne zéro. Alors, on ne sait plus F delta X, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais c'est exactement le même principe. Et alors, ce que je dis aussi, c'est que l'arc-en-ciel, bon, j'ai dit simplement l'arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est une petite goutte d'eau. Supposons que les rayons lumineux arrivent de la droite, et puis ils se réfléchissent. Et alors, ce qu'il y a, c'est que l'angle étant donné, c'est-à-dire les deux directions étant données, les deux rayons, bon, il y a d'abord le trajet qui passe par le centre de la goutte, et puis les rayons lumineux s'en écartent un peu. Ils s'en écartent de la même distance des deux côtés. Et le problème, c'est de trouver une relation entre l'angle de réfraction, le θ, l'indice de réfraction de la gouttelette, et la distance. Il y a une certaine expression compliquée, enfin, une certaine expression, et qui va dire quoi ? Eh bien, puisque, suivant la couleur, un milieu optique, tel qu'une gouttelette d'eau, réagit à des... à des... à des... à des... à la lumière de couleurs différentes, comme si elle avait un indice différent. Donc l'indice dépend de la couleur. Et ce qui se passe, c'est que la loi qu'il faut trouver, c'est comment cette petite distance d varie en fonction de l'angle et de l'indice. C'est-à-dire en fonction de l'angle et de la couleur. Et si, à la sortie, on a les figures de l'arc-en-ciel, avec toutes les couleurs étalées, c'est à cause de ça. Il faut écrire cette relation. C'est ce que fait Descartes. Et aujourd'hui, une des manières de le faire, c'est dans tous les ouvrages optiques maintenant, c'est d'écrire quelque chose qu'on appelle le retard optique, une certaine expression qui est le retard optique, que en gros, le rayon lumineux, en traversant la goutte d'eau, il est retardé, bon, il perd du temps, c'est en gros ça. Et la notion de retard optique, en se servant du principe de Fermat, ce retard optique qui dépend de l'indice de réfraction et de l'angle des tétats, eh bien, il faut... le petit D, c'est l'endroit qui sert à le minimiser. Donc, si on connaît ce retard R de tétanouenne, on peut déduire la distance D en fonction des tétanouennes. Je ne vais pas vous faire les équations, mais c'est dans le même esprit que le principe de Lagrange, le principe de Lagrange pour l'équilibre, et c'est le principe de Fermat. Donc, voilà un interlude optique. Alors, maintenant, je vais passer à la... Alors, je vais rapidement vous présenter ce qui est la transfiguration moderne. Alors, d'abord, je vous fais un petit tableau synoptique. Un petit tableau synoptique qu'on pourra garder en tête, là, comme ça, c'est-à-dire que je vais vous laisser ça un peu là. C'est rapidement une histoire de l'algèbre au 19e siècle, divers acteurs de l'algèbre au 19e siècle, et ce qui va dans le sens de l'algébrisation. Quel est le moteur de ce développement ? C'est que, si l'on a remplacé les dessins par des calculs, ces calculs, c'est dans le même sens, ça va dans le sens où Descartes avait inventé le calcul des coordonnées. Mais ce calcul des coordonnées, il est souvent, si on le manipule avec un peu de madresse, il est lourd, compliqué. Et il ne reflète pas vraiment la vérité géométrique. Et tout l'effort du 19e siècle, et j'ai cité ici Hamilton, Kelly, Grafman, Boole, Meubius et Ritchie, les Vescivita, ça consiste à inventer des formalismes algébriques qui sont de plus en plus proches de l'intuition géométrique. Alors, la forme, par exemple, je dis juste qu'il y a un vecteur, on verra tout à l'heure, qu'il y a un vecteur, c'est une manière de traduire, chez Hamilton, de traduire la géométrie des rotations dans notre espace à trois dimensions. les quels sont ces matrices et déterminants, je vais dire un mot des matrices, déterminants, bon, on en a entendu parler, Grafman, c'est un calcul de l'extension basé sur une loi extraordinairement bizarre à première vue, alpha, bêta, égale moins bêta, alpha. On est habitué à ce qu'alpha, bêta, égale bêta, alpha. Avec l'équaternion, ça n'était plus vrai, mais moins. Or, ça, c'est le point de départ d'un immense développement du XXe siècle, qui est la mécanique quantique et toutes les formulations mathématiques liées à ça. Boulle et Venn, bon, c'est des fameux diagrammes de Venn où on représente des intersections comme ça, et Boulle et Venn inventent une algèbre de la logique qu'il veut la plus adaptée, il veut un formalisme logique, un formalisme algébrique qui rentre au milieu du raisonnement logique, de la force du raisonnement logique. Et puis, bon, il y a Möbius, c'est le calcul barycentrique, c'est une manière de fabriquer des coordonnées dans le plan, dépendant de la théorie des barycentres. C'est très utile, et ça a été, c'est le point de départ de beaucoup de choses. Et puis, il y a, dans un autre ordre, ce qu'on appelle le calcul différentiel absolu, ou le calcul tensoriel de Ritchie et de Vichy Vita, qui est un outil absolument fondamental dans la géométrie moderne. Bon, alors, au XXe siècle, tout ça, ça s'appelle algèbre linéaire et multilinéaire. Ça paraît, bon, on a un petit peu perdu le sens de l'origine, mais, alors, maintenant, je vais vous dire rapidement, alors, bon, rapidement, nombre géométrique. Alors, nombre géométrique, c'est, bon, tous ceux qui ont une introduction, nombre complexe, savent que les nombres complexes, c'est un outil qui peut servir pour décrire la géométrie du plan. Et bon, alors, je vous rappelle rapidement, mais simplement, le point essentiel, c'est qu'on a, on a introduit un symbole nouveau, i, dont la seule vertige, c'est qu'il y a 8 carré égale moins 1. Et comment est-ce qu'on calcule avec ? Bon, on calcule comme si c'était quelque chose de variable, que c'est une variable, puis quand on tombe sur i carré, on le remplace par moins 1, quand on tombe sur i au cube, i cube, c'est i carré par i, donc c'est moins 1 par i, c'est moins i, etc. Bon, et puis, géométriquement, on sait le traduire, l'addition des nombres complexes correspond à une translation dans le plan, la multiplication correspond à des similitudes, ou en particulier des rotations. Donc, et puis, il y a la formule mystique, cosinus θ plus i sinu θ égalé puis sans sinu θ, qui vous dispense de vous rappeler des formules compliquées de la trigonométrie, tout ça devient très simple. Ça contient la trigonométrie, l'électricité, etc. Une autre formule mystique. Bon, alors, simplement, ça, c'est des nombres qui, en fait, n'ont pas été inventés pour ça, mais dont une des vertus, c'est de permettre de traiter la géométrie du plan assez simple. Alors, Hamilton, qu'on a déjà vu, Hamilton, bon, c'est, je dis juste que Hamilton, c'était un Irlandais, il a fait toute sa carrière à Dublin, et il est devenu célèbre pour ses premiers travaux en optique, dans la ligne de ce que j'ai esquissé tout à l'heure. Et il a découvert ce qu'on appelle la réfraction conique, qui est un phénomène assez délicat, et qu'il avait été le premier à deviner, et qui a été presque aussitôt observé. Ensuite, il a fait la mécanique. Très curieusement, la plupart des scientifiques se souviennent d'Hamilton pour la mécanique. On parle de la mécanique hamiltonienne, des équations de la méthode de la mécanique. En fait, il a d'abord inventé ces méthodes-là en optique, et ensuite les a étendues en mécanique. Bon, et puis, il y a surtout l'équaternion. Alors, l'équaternion, il paraît que sur un des ponts de Dublin, on trouve écrit I carré gravé dans la pierre, I carré égale J carré égale K carré égale J k égale moins 1. Bon, alors, c'était une grande découverte, et le point important, c'est qu'il, pour la première fois, Hamilton découvre un problème algébrique où quand on multiplie deux quantités l'une par l'autre, l'ordre dans lequel on les traite n'est pas indifférent. AB n'est pas égal à BA. Il est égal, dans certains cas, moins BA, etc. Simplement, je dis en deux mots qu'un quaternion, c'est en fait obtenu en considérant d'un côté un certain nombre S, qu'on appelle sa partie scalaire, et un vecteur dans l'espace à trois dimensions S et V. Eh bien, dans la géométrie des vecteurs, on sait qu'on dispose d'un produit scalaire, du produit scalaire de deux vecteurs qui joue d'ailleurs dans la définition du travail au moyen des forces. Puis il y a aussi le produit vectorial. Ça, c'est tous les cours de physique élémentaire qui sont obligés d'introduire ces outils mathématiques, même si les mathématiciens ne veulent pas les enseigner dans leurs cours. Bon, alors, il y a deux sommes. Et en fait, si nous disons le produit scalaire ou le produit vectoriel, c'est que Hamilton avait un produit unique. Quand je prends un nombre S plus un vecteur V, j'appelle ça un quaternion, j'en prends un autre, je les multiplie entre eux, et je récupère comme produit une partie scalaire et une partie vectorielle. Eh bien, le produit scalaire et le produit vectoriel, tel que nous les connaissons, ne sont que la partie scalaire, la partie vectorielle d'un produit, d'un objet un peu plus compliqué, quaternion. Alors, pour l'histoire, je dis que c'est Gibbs, la formulation du... Ce que l'on enseigne sous le nom de calcul vectoriel aujourd'hui, c'est Gibbs, le fondateur de la mécanique statistique, qui, là, est dégagé des travaux d'Hamilton vers 1890. Et puis, bon, à titre historique, les quaternions, s'ils n'avaient pas existé, ils auraient été réinventés par le physicien Wolfgang Pauli vers 1930 pour la théorie des particules animées d'une rotation propre, le spin, c'est des matrices de spin. Et donc, s'ils n'avaient pas existé, on les aurait inventés. Et alors, l'histoire est toujours drôle. Ce qu'on appelle en mécanique le Lagrangien, une certaine expression, est en fait due à Hamilton et ce qu'on appelle le Hamiltonien est en fait dû à Lagrange. Bon, ben, c'est comme ça, c'est traditionnel. Et j'ai publié un livre où il y a beaucoup de Lagrangien et de Hamiltonien et j'ai souvi l'usage de tout. Alors, à propos de, dans les autres transfigurations des nombres, il y a peut-être ce qui est l'invention la plus fantastique du XXe siècle, enfin, un des développements fantastiques du XXe siècle, c'est le suivant. Toute l'histoire de l'humanité est rythmée par des extensions successives, je n'ai pas dit qu'il n'y a que ça, mais l'histoire de l'humanité se développe en fonction d'une extension progressive de la notion de nombre. Or, aujourd'hui, depuis le XXe siècle, il y a quelque chose qui s'appelle l'ématrice qui est devenu un outil absolument fondamental et l'ématrice c'est quelque chose de très, très général et bon, je cite ici l'exemple du pâtissier de ma petite ville, l'exemple du pâtissier, bon, il fabrique des choux et des tartes et pour les fêtes de Noël, il y a la mairie qui faisait leur pas des vieux, il y a l'église qui fait la paroisse qui faisait une fête je ne sais pas quoi, il y avait aussi des écoles qui faisaient une fête, bon, et il a reçu trois grosses commandes, trois grosses commandes, donc je simplifiais, chacune des grosses commandes c'était des choux et des tartes, bon, alors, pour faire un chou je simplifie évidemment, alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, je n'ai pas rempli les casiers, mais sur son cahier, le cahier de la cuisine, il y a quelque part écrit dans le livre de recettes, pour faire un chou il me faut 10 grammes de beurre, 1 oeuf, 50 grammes de farine, pour faire une tarte il me faut, etc, etc, et d'autre part, alors ça, c'est la batterie de celui qui est au four, c'est le livre de recettes, qui dit combien il faut de matériaux pour fabriquer un produit fini, l'autre côté, dans la boutique, il y a, il y a la personne, aussi avenante que possible, qui est là, qui dit, ah monsieur le maire, vous voulez faire, bon, vous voulez combien de choux et combien de tartes, ah monsieur le curé, vous voulez combien de choux et de moussac, madame, une telle, qui est de la caisse des écoles, vous voulez combien de choux et combien de tartes, elle note ça, il y a donc deux tableaux, il y a donc deux tableaux, bon, ce sont des batteries, et pour ceux qui sont familiers avec les modèles économiques, c'est le modèle de Léon Tief que je décris de manière amusante, input-output, le modèle de Léon Tief. Et alors maintenant, il va y avoir, il va falloir faire quelque chose avec ça, il va falloir faire quelque chose avec ça, bon, comme il y a trois grosses commandes, le pâtissier a trois aides, il dit au premier, tu feras la première commande, au deuxième, tu feras la deuxième commande, au troisième, tu feras la troisième commande, alors chacun des aides du pâtissier dit, ah, j'ai cette commande de tant de choux et de tant de tartes, combien il me faut de beurre, d'oeufs et de farine ? Avant que je commence à travailler, combien il me faut de beurre, d'oeufs et de farine ? Je mets tout ça sur ma table et après je fais mon travail. Eh bien, si vous réfléchissez, bon, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais vous ferez, je l'ai écrite là, je l'ai écrite là, bon, enfin, c'est simple, 20, 20, 20 choux, 30 tartes, un chou a besoin d'un oeuf, une tartes a besoin de trois oeufs, et dans le tableau final, qu'est-ce que vous mettez dans le tableau final ? En fonction de chacune des grosses commandes, mairie, église, école, vous mettez la quantité de beurre, le nombre d'oeufs, la quantité de farine qu'il faut. Et vous avez un autre tableau. Vous étiez parti d'un tableau qui est la matrice des recettes, la matrice des commandes, et vous arrivez à la matrice totale, c'est-à-dire combien il faut que je sorte de mon frigidaire pour chacune des commandes. C'est l'exemple d'un produit matricien. Cet exemple-là, pour la petite histoire, quand je faisais ma thèse, mon père m'entendait, qui était un industriel, m'entendait toujours parler de matrice. Mais mon fils, qu'est-ce que c'est que tes matrices ? Et j'ai dit, écoute mon père, tu es associé à ton frère, vous avez, je lui ai expliqué, en termes d'une chaîne de fabrication où il y a deux étapes, exactement le même modèle. Ah, il m'a dit, donc j'ai fait comme M. Jourdain, j'ai fait des matrices toute ma vie sans le savoir. Eh bien, le pâtissier aussi, il fait des matrices toute sa vie sans le savoir. Bon, alors, on peut multiplier les exemples. Quand vous avez un transformateur, un transformateur, il y avait voltage et intensité d'un côté, voltage et intensité de l'autre. Le rapport du transformateur, ça se lit au moyen d'une certaine matrice. Et puis, il y en a des quantités d'exemples de matrice. Je vais vous les faire défiler comme ça sans commentaire. Bon, d'abord, en géométrie, les nombres complexes peuvent se représenter. Une des manières les plus simples d'exposer les nombres complexes, c'est de leur associer des matrices qui représentent des rotations dans le plan, des choses comme ça. Les quaternions elles-mêmes, c'est des matrices de matrice. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'un quaternion, ça peut se représenter comme une matrice fabriquée avec deux nombres complexes, U et V, U et A, I plus IB, c'est plus ID. Et alors, comme chacun des nombres complexes est représenté par lui-même par une matrice, vous avez en fait une matrice qui est de taille 4 par 4. Et je vais... Ah, puisque j'ai un chien de pouvoir le tracer. Vous pouvez imaginer que votre matrice 4 par 4, elle est découpée comme ça. Et vous voyez que chacun des 4 morceaux, ça représente un nombre complet. Bon, et donc, il n'y a pas besoin d'inventer un truc très compliqué de quaternion. Ça se représente par des matrices. Les nombres complexes, c'est des matrices. Et ça, c'est une méthode très générale. Bon, alors, il y en a plein, il y en a plein. Et chez Lagrange lui-même, chez Lagrange lui-même, vous trouvez quelque part, j'ai dit à la page 322, vous trouvez des expressions, c'est justement pour les équations des petits mouvements, vous trouvez des expressions où T, c'est l'énergie cinétique, et il la calcule, et vous voyez qu'il y a des coefficients 1 entre parenthèses, 2 entre parenthèses, 1, 2, etc. Et vous écrivez sous forme d'un tableau, comme ça, et tous les coefficients qui vous intéressent, vous les organisez sous forme d'un tableau. Une matrice, c'est un tableau de nombres. Un tableau carré ou rectangulaire de nombres. Le point important, c'est qu'il y a des règles précises d'addition et de multiplication, et bien d'autres opérations, valeurs propres, normes, etc. Et qu'en plus, c'est tellement standardisé que si vous avez accès à un maple ou à n'importe quel système, ou même simplement une calculatrice de poche un petit peu élaborée, elle vous fera des calculs matriciels comme ça, elle ne vous demandera même pas si vous voulez les acheter ou pas. C'est fourni pour rien. Et pour dire à quel point les choses ont changé, quand je faisais ma thèse, j'avais un camarade qui faisait une thèse de chimie théorique, il avait à manipuler une matrice, il y avait 8 lignes et 8 colonnes, et il lui a fallu 6 mois pour résoudre son problème, et encore, on était plusieurs à l'aider. Quand le verrier a découvert Neptune, il a eu à manipuler une matrice à 4 lignes et 4 colonnes. Aujourd'hui, vous donnez les données, vous appuyez le bouton de Maple, il vous donne la réponse instantanément. Il a fallu 6 mois à le verrier, et c'était la partie la plus difficile de son calcul pour découvrir Neptune. Pour vous dire à quel point les choses changent. Et comment, je n'exagère pas, en disant que, maintenant, le fait que les matrices sont un outil courant et accessible à tout le monde, c'est un énorme changement. On a eu les nombres fractionnaires, on a eu les nombres entiers, on a eu les nombres rationnels, etc. On a les matrices. Et on peut les manipuler comme des nombres. C'est ça ma thèse. Il faut les manipuler comme des nombres. Alors, bon, vous avez entendu Alain Cohn, l'année dernière, ou même si c'est l'année dernière, on est d'avant, qui vous a expliqué ses vues prophétiques sur tout ça, mais sur la manière dont il voit la physique. Mais, bon, alors, encore un exemple, et puis je passe à ma conclusion. Un exemple du même genre, bon, il y en a des quantités, je veux dire. Il y en a des quantités, par exemple, l'optique des systèmes centrés. L'optique des systèmes centrés, et bon, vous avez une lunette qui est centrée, c'est-à-dire qui a un axe, où la lumière peut traverser, il y a des lentilles, des miroirs, etc. Eh bien, l'optique des systèmes centrés peut se lire, au fond, sur une matrice. Et quand vous avez une matrice, qui vous dit comment les rayons lumineux du côté de l'objectif sont transformés en des rayons lumineux du côté de l'oculaire. Et vous pouvez tout lire. Il y a une matrice, un instrument d'optique centré, c'est une certaine matrice, avec rotation. C'est une matrice à deux lignes et deux colonnes. Un objet mathématique extrêmement simple. Un tableau de quatre nombres. Et sur ce tableau de quatre nombres, vous pouvez tout lire. Où sont les plans focaux ? Quel est le pouvoir de magnification de votre lentille ? Etc. Tout peut être lu sur une matrice, deux par deux. C'est-à-dire un tableau de quatre nombres arrangé en deux lignes et deux colonnes. Une grille, comme les grilles de Montcroisé. Deux par deux. Rien de plus simple. Eh bien, toute l'optique des systèmes centrés, elle est là-dedans. Et si on met deux systèmes optiques l'un derrière l'autre, ça correspond à multiplier des matrices, etc. Bon. Alors, vous voyez la richesse de cette notion de matrice. Et c'est... En fait, c'est là. Elle est tellement universelle qu'elle contient toutes les autres extensions que j'avais mentionnées. Alors, pour terminer, je vais dire une chose qui est un peu différente. Jusqu'à présent... Ce n'est plus que trois pages. Je pourrais m'arrêter. Jusqu'à présent, on a vu qu'on a inventé des nombres qui sont destinés à représenter la réalité géométrique aussi fidèlement que possible. Donc, ce sont des formes compactes, condensées, d'exprimer de la géométrie. Une matrice, ça contient une information absolument prodigieuse et qui, en fait, décrypte... Quand elle est bien décryptée, elle contient un contenu géométrique important. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais maintenant vous donner rapidement quelques exemples d'un autre type de transfiguration des nombres. Eh bien, là, c'est le retour des figures. C'est-à-dire qu'on n'invente pas des nombres qui remplacent des figures de plus en plus sophistiquées, de plus en plus adaptées. C'est les figures elles-mêmes qui vont être l'objet d'un calcul algébrique. les figures sont des nombres. Non pas les nombres représentant des figures, mais les figures sont des nombres. Bon, je vois Xavier qui vous expliquera ça beaucoup plus en détail que moi dans quelques semaines. Donc, je me contente, je ne vais pas défleurer ce qu'il va vous raconter. juste quelques petits exemples et vous en ouvra des bien plus convaincants. Bon, alors, par exemple, développement récent, moderne, calcul tensoriel. Quiconque a manipulé le calcul tensoriel, c'est des choses très compliquées où il y a des... Bon, j'ai écrit juste une équation standard. C'est l'équation des symboles de Christophel. Une équation standard, vous voyez qu'il y a des indices, il y a des conventions, il y a la convention d'Einstein. Et on a intérêt, il y a un mode de représentation graphique qui, au lieu d'écrire toutes ces équations compliquées, fait des ronds. Le gamma, le grand gamma qui a trois indices, ça se présente par une boule avec trois flèches qui sortent. Le G qui a deux indices, ça c'est une boule avec deux flèches qui sortent. Quand il y a un indice répété, on fait des liens, etc. Bon, voilà un exemple de méthode de calcul extrêmement générale en mécanique, en relativité générale, en physique mathématique, mais je ne sais pas. Et cette calcul tensoriel, mais en géométrie proprement dit. On peut le représenter comme ça. Un autre exemple. Alors, il y a mon ami Jean-Louis Laudet qui écrivait un article qui est là sur l'anglais a fait la plaisanterie d'appeler ça l'arithmétrie. Trie en anglais, c'est arbre et arithmétique des arbres. C'est ça, arithmétique des arbres, arithmétrie. Et c'est tout un calcul où on parle, les objets qu'on considère, ce sont des arbres. Et parmi les opérations qu'on peut faire sur les arbres, il y a la bouture. La bouture, je l'ai présentée. Bon, mes arbres, ils sont la tête en bas. En fait, ça, les mathématiciens posent souvent les arbres à la tête en bas, j'y peux rien. Je précise aussi que ce que nous appelons en mathématicien un arbre, il ne faut pas aller au Brésil. Parce que quiconque a vu des forêts de bagnants, c'est qu'il y a des cycles partout, que les racines se regroupent, etc. Et les arbres des mathématiciens n'ont pas de cycle. Bon, alors un arbre, comme ça, je l'ai présenté, la partie verte, et puis il y a la partie rouge. Et la bouture, qu'est-ce que ça consiste ? Ça consiste à rajouter, à abouter la partie rouge verticale de la partie rouge avec, à la relier, à la coupre. On peut appeler ça suture, couture, tout ce qu'on veut. Bon, alors, voilà un exemple. Et rapidement encore, alors, deux autres exemples. Je vais expliquer ça un petit. Les deux autres exemples, eh bien, c'est, d'une part, les tableaux de Jung. Les tableaux de Jung, c'est des espèces de carrés magiques. Mais ce n'est pas des carrés, c'est des tableaux du nombre. Alors, il y a des tas de règles. Par exemple, celui que j'ai rempli, un, deux, cinq, huit, trois, six, sept, un, deux, trois, quatre. Vous vériférez que si je vais de gauche à droite sur une ligne, ça va toujours en montant. Un, plus petit que deux, plus petit que cinq, plus petit que huit, trois, plus petit que six, plus petit que sept, quatre. Et verticalement, ça croît en descendant. Bon, alors, on les compte, on les combine. Les tableaux de Jung et ce tas. J'ai cité mon ami Xavier qui vous en parlera dans quelques temps. Je pense. Je pense qu'il t'en parlera, des tableaux de Jung. Non ? Bon, enfin, on verra. Plein d'autres choses. Alors, donc, il y a les tableaux de Jung. C'est un outil absolument fondamental. Et le point, c'est que ce sont des tableaux et qu'on résonne sur les tableaux. Ce sont des figures. Mais il y a des figures encore plus. On les compte et on les combine. La physique nous a amenés à ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman. Alors, j'en ai décidé, comme ça, un peu au hasard. Les lignes rouges, ça représente des photons. Les lignes vertes, ça représente des électrons. Alors, bon, il y a une manière de lire ça en disant de la gauche à la droite, il y a un électron qui arrive. Bon. Alors, tout d'un coup, il se sent agité. Il émet un photon. Bon. Puis, il continue à se déplacer sur sa ligne horizontale. Et puis, il émet, il se fatigue aussi, il se secoue un peu. Il émet un deuxième photon. Puis, il réabsorbe le premier. Puis, il continue. Bon, etc. Vous avez vu. Puis, au bout, quand il arrive au bout, il y a un autre endroit des électrons qui sont créés. Il s'annule. Pouf, il ne reste plus qu'un photon qui s'en va. Et puis, pouf, puis quand même, au bout du compte, on avait un électron à gauche à entrer, à la sortie. Il y a un électron de la côté droit, mais il y a plus un photon. Bon. Un diagramme comme ça, c'est censé. Censé, je dis bien, parce que ce n'est pas très réaliste. Censé représenter un phénomène physique. C'est un petit peu irréaliste. Enfin, c'est un peu schématique. Mais, le point, c'est que ces diagrammes, on les compte, on les combine, et à chacun diagramme, il y a une règle parfaitement précise qui donne une quantité algébrique liée à ça, qui a un sens physique. Et la manipulation de ces diagrammes, c'est une algènes. C'est une manipulation algébrique. Et alors que, quand on fait des dessins, on les combine, etc. Et on a fait des catégories compliquées. Et c'est ça, je veux dire, la métamorphose des dessins. Alors maintenant, le dernier, alors juste pour les connaisseurs. Les connaisseurs ont reconnu l'axiome des algèbres de Hoff. Je vais faire un cours dans quelques jours sur le sujet. Donc ce sera ma première introduction. ma introduction. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est qu'il y a des figures comme ça qui représentent des formules compliquées. Et quand on fait un dessin comme celui que j'écris avec des H, des tas de signes, ça représente en fait une formule compliquée. Mais, le point important, c'est que le dessin donne non seulement un guide pour se débrouiller dans des formules compliquées, mais donne des moyens de démonstration. Donc, c'est la vengeance finale contre Lagrange. Je termine là. Lagrange avait chassé les figures pour les remplacer par des nombres et des expressions algébriques. Et maintenant, c'est les figures qui reviennent et qui, elles-mêmes, traduisent l'algèbre. Ce n'est pas l'algèbre qui traduit les figures, c'est les figures qui traduisent l'algèbre. Et une algèbre compliquée, tous ceux qui ont manipulé ça, savent qu'une algèbre relativement compliquée, si on fait un dessin de ce genre, on y voit beaucoup plus clair. et non seulement au niveau plus clair, mais ça permet de faire le calcul. Etc, etc, etc. Voilà. Bon, j'arrête là et beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Merci. Applaudissements Martin Rondin va diriger la discussion. La discussion, donc pour quelques questions, parce qu'il y a des volontaires pour des questions. Lagrange a écrit C'est Manuel en quelle langue ? C'était bien le français, oui, pas le latin, pas tout ça. Puis j'avais vu passer arithmétique politique. Pardon ? Vous aviez écrit essai d'arithmétique politique. Oui, c'est exact. Il y a de la politique dans l'arithmétique ? Bon. En fait, il y a eu, à la même époque, c'était une grande préoccupation. Il y a Condorcet, il y a Lagrange, et il y a Laplace, Laplace qui a écrit le essai philosophique sur les probabilités, et un grand morceau de son essai, c'est application à ce qu'on appelait sciences morales à l'époque. D'ailleurs, il y a toujours une académie des sciences morales et politiques. Remplacez morale, sciences morales par sciences sociales, et vous êtes en place dans le développement actuel. Ce sont des essais d'application de la combinatoire du calcul des probabilités à divers problèmes. Bon, et ça occupait beaucoup les gens, parce que dans le début du système démocratique, à des problèmes fondamentaux qui n'y ont pas totalement résolu, comment fait-on un système électoral aussi honnête que possible ? Et dans lequel on ne puisse pas tricher. Personne n'a vraiment la réponse. Il y a beaucoup d'études faites sur les systèmes électoraux. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des systèmes dont on s'accommodent. Et il y a des systèmes dont on ne s'accommodent pas. Bon, moi, personnellement, je suis toujours un peu choqué qu'on compte les blancs et les nuls ensemble dans une élection. Et comme je suis scrutateur très souvent, chaque fois qu'il y a une élection... Bon, je suis discipliné, donc je les compte ensemble, mais je suis toujours un peu choqué. Bon, il y a d'autres défauts des systèmes électoraux. Et c'était une préoccupation extrêmement importante des mathématiciens de l'époque. Ça va avec le développement de la statistique comme outil politique. Outil de gestion, outil politique, outil social. Est-ce que tu pourrais préciser peut-être la fin, là ? C'est des choses qui se sont passées en mathématiques quand ? Enfin, ou qui se passent quand ? Enfin, si je réponds en partie à la question. Je dirais... Bon, la toute fin, je dirais que... Il y a 30 ans, en fait. Il y a 30 ans, à peu de choses près, il y a 30 ans qu'on est vraiment focalisés là-dessus. Ça existait avant. Les diagrammes de Jung existent depuis 1920, à peu près. Mais... Les diagrammes commutatifs, c'est un usage qui s'est développé dans les années 50. Je dirais que c'est la deuxième moitié du XXe siècle, tout ça. C'est vraiment la deuxième moitié du XXe siècle. Et je dirais que c'est de plus en plus frappant. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on entre dans le XXIe siècle, c'est une tendance qui devient de plus en plus forte et de plus en plus lourde. Mais c'est donc un développement actuel. Et j'ai mis etc. parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres exemples. Je lui fais une revue très extrêmement rapide. Et bien sûr, je n'ai pas fait d'écris en détail. C'est simplement pour vous donner l'esprit. D'autres questions ? S'il vous plaît, M. Cartier. Mettez-moi une question. Il est paru en février 2006, je crois, un livre de Dredzer concernant les congruences dans les pays finis. Et en particulier, il y avait des recherches qui me semblent me rapprocher de ce que vous venez de dire concernant les preuves par l'image. Ce sont des... J'ai cru... J'ai entrepris cette lecture. Il me semble reconnaître certaines démarches analogues, ce que vous venez de dire. Merci, monsieur. Les preuves par l'image, c'est un bon... Le problème, c'est que dans la tradition mathématique chinoise, la géométrie qui était fort développée était essentiellement ce qu'on appelait un raisonnement. Ça consistait à faire une figure extrêmement détaillée et aussi précise que possible et à dire, regarde. C'est ça, l'injonction. Regarde. Alors, ce qu'il y a, c'est que les dessins, les dessins sont trompeurs. Si vous regardez la chronique de Jean-Paul Delahaye pour la science, il a beaucoup... Bon, il a une rubrique mathématique extrêmement intéressante. Il a donné, par exemple, une démonstration que 65 est égal à 64 dans une de ses rubriques pour la science. Et c'est fondé sur le fait que, bon, il y a, si on regarde après, il y a deux segments de droite qui sont presque alignés, qui font un angle extrêmement petit. Et, bon, si on ne les regarde pas de près, on a l'impression qu'on a démontré, on découpe des surfaces, on les réarrange, etc. Mais la tricherie vient de ce qu'a l'œil. Il y a deux segments de droite qui paraissent alignés et qui ne le sont pas. Il y a un très faible angle entre les deux. Donc, la preuve par les dessins, c'est, justement, c'était tombé. Beaucoup de gens ne voulaient plus en entendre parler parce qu'il y a des risques de confusion. Et les risques de confusion viennent en général de ce qu'une quantité qui paraît nulle ne l'est pas tout à fait. Donc, il y a des difficultés. Par contre, la démonstration par dessin, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a eu des études très sérieuses de faits, par exemple, sur le fait que les symétries dans les formules logiques, c'est un travail qui avait été fait par Gromov et sa collaboratrice, Alexandra Carbone. Il y a, on découvre, et il y a d'autres logiciens qui font ça, qui découvrent dans les formules logiques, dans l'argumentation, je veux dire, qu'un raisonnement lui-même, la manière dont il est organisé, ça a une certaine géométrie. Et c'est aussi lié à quelque chose qui revient à une question qui est souvent posée au concepteur d'ordinateur, est-ce qu'il y a une géométrie intrinsèque de la mémoire ? Bon, la mémoire, ça représente comme une série de bits ou de octets enchaînés les uns derrière les autres. Mais en fait, quand on veut avoir quelque chose de très rapide comme exécution, on a avantage à ce que les parties qui vont communiquer souvent soient proches l'une de l'autre. Et il y a donc une géométrie. Et tout ça, ça va dans le même sens. À la fois des considérations pratiques et des considérations. Et en plus, la démonstration par dessin, on peut envisager un moment où on aura développé des logiciels qui seront capables de prendre des dessins et d'extraire réellement, sans erreur, l'information qui est dedans et d'en décrire les conséquences. Voilà. Autre question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des raisonnements qu'on ne peut prouver que par des systèmes graphiques ? Il ne répondra qu'en présence de son avocat. Bon, je ne pense pas. Ça veut dire que ce que je voudrais dire simplement, c'est que la distance entre ce qui est une formule et ce qui est un dessin, la frontière entre ce qui est une formule et un dessin est assez floue. Et que quand j'écris, bon, ce que j'écris là sur la projection de droite, c'est un dessin qui code une formule et il est compliqué, je veux dire. Et là, il est compliqué, je veux dire, quand j'écris cette formule, est-ce que c'est un dessin ou une formule ? Et d'ailleurs, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, le calcul tensoriel, ou est-ce qu'il est le calcul tensoriel, calcul tensoriel, si vous regardez près, ceux qui sont familiers avec ce genre de calcul, savent qu'il est extrêmement important de savoir si l'indice, par exemple, munu, est-ce qu'il est en dessous de la ligne, est-ce qu'il est en indice, est-ce qu'il est en exposant, et vous avez des formules. Bon, chacun sait que quand on a un calcul un peu compliqué, si vous avez une formule compliquée, il est avantageux d'avoir des tailles de parenthèses différentes. Ça structure la formule. Autrement dit, une formule un peu compliquée, une formule un peu compliquée, bon, j'avais amené ici un ouvrage standard de physique qui s'appelle Diagrammatica, le titre est clair, Diagrammatica, par un prix Nobel de physique, Weltmann, et qui est justement un développement de ce que j'ai dit sur les diagrammes de Feynman tout à l'heure. Eh bien, il y a des formules qui tiennent 5 pages dans Weltmann. Bon, et s'il y a des formules qui tiennent 5 pages, on ne peut pas la lire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient structurées. Et justement, des progrès importants qui ont été faits récemment dans ce domaine, c'est de structurer des formules. Si vous avez une formule qui a 5 pages de long, je veux dire, elle est compliquée. Et en fait, une formule de 5 pages, c'est un dessin. C'est un dessin. Et on a besoin de l'interpréter. Et je veux dire, la frontière, mon message aussi, c'est que la frontière entre formule et dessin est relativement faite. Et que nous admettons, quand nous faisons des calculs algébriques, en fait, nous calculons sur des dessins. Nous calculons sur des dessins. Quand nous mettons x au carré, le 2 suivant, il est au-dessus de la ligne, ça a un sens totalement différent que si on l'avait mis en dessous. Bon. Et constamment, il y a constamment des calculs de ce genre. Or, en fait, quand nous faisons un calcul algébrique, nous faisons confiance à des dessins. Alors, en général, c'est des dessins suffisamment simples. Mais quand vous arrivez à des formules qui ont 5 pages de long, j'ai vu mieux. Un de mes élèves, dans un calcul, avait une formule, c'était un polynôme de 30e degré à 28 variables ou quelque chose comme ça. Pour écrire le polynôme, il lui fallait 4 méga octets. Pour l'écrire, 4 méga octets. Inutile de dire qu'il ne l'a jamais lu. Il ne l'a jamais lu, évidemment. Il l'a calculé et ça demandait des tours de force informatique pour le calculer. Et ensuite, il fallait qu'il vérifie quelque chose qui était important à vérifier et il l'a vérifié dessus. Et ça a démoli certaines idées qu'on se faisait. Mais je veux dire, quand vous voyez une formule qui est 4 méga, ça veut dire quoi ? 4 méga, une page imprimée, c'est environ 1 kilo octet. 4 méga, ça veut dire 4 000 pages imprimées. De l'ordre de 2 000 pages, 3 000 pages imprimées. Vous imaginez ce que c'est qu'une formule de 3 000 pages imprimées ? Je veux dire, est-ce que c'est autre chose ? On est à l'habitude de voir A plus B au carré, d'accord ? A plus B au carré, on le voit comme un blanc. Oh, attention. Je vais parler de la méthode globale. Oh là là, oh là là, si je parle de méthode globale, je me lance dans un sujet délicat. Et je vais me faire arracher les yeux et les oreilles par mon collègue la forme. Enfin bon. Mais je veux dire, A plus B au carré, on en a une vue globale. Mais prenez une formule un peu compliquée, j'en ai dit simplement une formule comme ça. Vous ne pouvez la comprendre qu'en la structurant. Et une formule comme ça, elle a déjà les propriétés d'un dessin. Et si vous avez des formules beaucoup plus compliquées, donc la frontière entre une formule très compliquée et un dessin, et après tout, on fait confiance, quand on fait du calcul algébrique, on fait confiance à des dessins. Et on respecte les conventions du dessin. Il y a une question là-bas avec quelqu'un qui a un micro d'ailleurs, il me semble, non ? Moi ? Oui ? C'était pour savoir. Je n'avais pas compris l'histoire de la bouture en fait. La bouture ? Oui. Ah. Bon. Si vous voulez. Bon. Un arbre, un arbre, ça veut dire quoi ? En fait, un arbre, c'est une série, on peut le voir comme une représentante des choix successifs. Si vous descendez, bon, je les ai orientés vers l'autre, mais si vous les représentez, allez dans l'autre sens, ça veut dire que vous descendez du haut, vous arrivez au rond-point, et vous vous dites je choisis à droite ou à gauche. Bon. Il faut remonter, le sens se déflèche. Puis quand vous arrivez au rond-point suivant, vous choisissez la branche que vous voulez. Alors, ce qu'il y a, c'est que si vous avez deux systèmes, bon, on peut appeler ça, c'est des ronds-points, il y en a partout, les ronds-points aujourd'hui, bon, des ronds, c'est un système de rond-point et de sens unique. Bon, vous avez deux systèmes de rond-point et de sens unique. Vous pouvez les mettre ensemble, en faire une espèce de produit qui consiste, qui consiste, bon, alors, l'arbre complet, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire que, ici, je devrais dessiner ce qui est là, je devrais l'or porter ici et dessiner en bas de ça. Et ça me ferait un art plus compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois ronds-points, j'en aurais maintenant quatre. Au lieu d'avoir en bas, un, deux, trois, quatre, cinq possibilités en bas, cinq flèches en bas, j'en aurais maintenant un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon, c'est donc une opération, la bouture, c'est une opération qui choisit sans deux arbres et une feuille. Par convention, les feuilles de l'arbre, c'est, bon, je vous dis, l'arbre, il est dessiné à l'envers, la racine en l'air et les feuilles en bas. Bon, vous choisissez une extrémité de branche de là et vous décidez d'y greffer ou d'y bouturer dessus une autre, un autre arbre. C'est exactement la bouture, c'est, mais, alors ça, c'est une opération qui est fondamentale en combinatoire et qui traduit, qui, graphique, des opérations compliquées et fort utiles et intéressantes. Voilà. Merci.